Sous-titrage Société Radio-Canada Né dans la plus haute antiquité, ville éternelle, Alger compte 3,5 millions d'habitants. Convoité pendant des siècles par tous les souverains de Méditerranée, Alger abrite d'inestimables joyaux. Parmi eux, la plus étonnante collection d'art universel d'Afrique et du Moyen-Orient. On peut l'admirer au Musée des Beaux-Arts d'Alger. Musique 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 8000 œuvres, 4200 mètres carrés d'exposition. Depuis la renaissance jusqu'à l'art algérien moderne, le Musée des Beaux-Arts d'Alger offre public sept siècles d'histoire de l'art. J'ai peint cette toile, elle est signée de mon nom, Racim, un nom prédestiné, car en arabe, Racim veut dire peintre, et la peinture a été toute ma vie. Je suis Mohamed Racim, né à Alger, au XIXe siècle, et mort au XXe. C'est moi qui ai illustré la première édition française des Mille et une Nuits. Des contes et des histoires, j'en ai entendu beaucoup, et il y en a une que je veux vous raconter. C'est l'histoire d'une rencontre, celle qu'a fait l'art de l'Occident avec l'art de l'Orient. Mais avant de vous dire cette histoire, entrons dans son théâtre, le Musée des Beaux-Arts d'Alger. Nous sommes en 1930, voilà cent ans que la France est installée en Algérie. A l'occasion de ce centenaire, d'importants financements permettent la construction d'un musée flambant neuf. Les travaux commencent en 1928, à l'est d'Alger, sur une falaise surplombant la mer. Le premier directeur du musée se nomme Jean Alazard. Sa mission est de présenter au public une vision complète de l'histoire de la peinture. Oeuvre après oeuvre, depuis les écoles anciennes jusqu'à ce début du XXe siècle, Jean Alazard acquiert des toiles signées des plus grands maîtres. Leurs noms ont marqué à jamais l'histoire de l'art universel. Leurs noms ont marqué à jamais l'histoire de la peinture. Jusqu'à sa rencontre avec l'art occidental, l'art arabo-musulman était réservé à l'ornement des mosquées, des livres et des objets de la vie de tous les jours. Pas d'humains, pas de peau, ni de chair. Représenter la nature pouvait être interprété comme tenter d'imiter Dieu dans sa création, ce qui est pure vanité. Notre art était ornemental et sacré. Nos arabesques, nos décors, faits d'entrelacements de formes géométriques, de motifs floraux et de calligraphie, avaient pour but de fasciner l'œil, de le perdre aux limites de la perception spirituelle du monde et de la création divine. L'Occident produisait des toiles représentant Dieu. Chez nous, ce qui se rapprochait le plus de cet art ancien, remontait au XIIIe siècle. Ce n'était pas de l'art peint sur chevalet, mais un art minuscule, discret, dont mes ancêtres étaient, à Alger, des spécialistes. Ces origines seraient chinoises, portées par les Mongols jusqu'en Perse, puis en Inde, se répandant ensuite avec l'islam en Turquie et jusqu'à nous. On le nommait l'art de la miniature. Découvrant l'art occidental religieux, Racine s'empare de l'art de la miniature, lui applique quelques concepts et techniques empruntés à l'art occidental, comme la perspective. Il exécute un chef-d'œuvre, l'histoire de l'islam, de l'égir au début de ce siècle. On a dit de ma représentation de l'histoire de l'islam qu'elle est un chef-d'œuvre. Au moins, j'aurais bien servi notre créateur. Une miniature, comme notre écriture, se lit de droite à gauche, et tout commence ici, quand notre prophète Mahomet reçoit de l'archange Gabriel la révélation du Coran. J'ai dessiné ici, scène par scène, une invitation au voyage à travers le monde musulman, et sa longue histoire. Ici, la Kaaba de la Mecque. Là, le Taj Mahal, joyau de l'architecture musulmane. Victoire, combat, spiritualité, voici nos héros. Kérédine Barberousse, protégeant Alger la Blanche de son bras. Ici, les rives du Bosphore, avec les coupoles de Sainte-Sophie. Au centre, Mehmet II, fondateur de l'Empire Ottoman, la sublime porte. On dit qu'en Inde et au Pakistan, où l'on peut voir d'incomparables œuvres, les artistes utilisaient des pinceaux faits de poils de queue d'écureuil. Les plus fins comptaient seulement trois poils. Ici, à Alger, j'utilisais des pinceaux faits de poils de chat. Les miniatures sont si fines qu'elles en deviennent très fragiles. Au musée des Beaux-Arts d'Alger, les œuvres de Racine sont exposées dans le cabinet des estampes, où les conditions de conservation sont optimales. En 1930, lors de la création du musée, Jean Al-Hazard a acquis deux de mes miniatures. Et dans sa mission d'exposer au public l'éventail complet de l'histoire de l'art universel, il a réuni de nombreuses estampes en provenance de toutes les écoles. En 2003, pour célébrer l'année de l'Algérie en France, le Louvre s'est associé au musée des Beaux-Arts d'Alger. C'est dans les acquisitions de Jean Al-Hazard du cabinet des estampes que les deux musées ont choisi les chefs-d'œuvre exposés à Paris. On y trouvait beaucoup d'esquisses. Ces dessins préparatoires servent aux peintres pour préfigurer leurs toiles de grandes dimensions. Quand ils voyagent, sans chevalet et sans pinceau, ils esquissent des croquis qui donnent, plus tard, leurs œuvres définitives. Malheureusement, parmi les œuvres de l'époque d'Al-Hazard, où les conditions de conservation étaient encore rustiques, beaucoup d'esquisses ont très mal subi l'épreuve du temps. Coincé entre un désert et la mer, le climat d'Alger est très particulier. Il y pleut de novembre à février, tandis que l'été, les températures peuvent atteindre les 45 degrés à l'ombre. Chaud et humide, le climat d'Alger s'est révélé néfaste aux toiles et aux estampes acquises par Jean-Hazard au cours des années 30, 40 et 50. Le musée s'est donc doté d'un laboratoire de restauration où les collections de l'époque sont soignées, restaurées, répertoriées à nouveau et replacées dans des contextes de muséologie aux normes de conservation de notre temps. Autre centre névralgique du musée, la bibliothèque. A l'époque d'Al-Hazard, ses 300 000 livres sur l'art la plaçaient au premier rang des bibliothèques de Méditerranée. Aujourd'hui, le musée d'Alger a déjà 83 ans. Classé monument historique en 1998, une équipe d'architectes travaille sans relâche à sa rénovation et à son entretien. Jean-Hazard appréciait les orientalistes et il dota le musée de quelques toiles emblématiques. Elle montre les divers courants de ce genre et l'évolution, au fil du temps, du regard de l'Occident sur l'Algérie et son peuple. Au XIXe siècle, emboîtant le pas à l'armée française, des peintres voyageurs se précipitent à la découverte de ce nouveau territoire éclaboussé de lumière, de couleurs et d'esthétiques nouvelles. Parmi les premiers d'entre eux, Eugène Delacroix débarque en 1832. Notre Maghreb lui offre une révélation initiatique. Il exécute de nombreuses toiles. Celle-ci est inspirée d'une nouvelle d'Oscar Wilde. Elle raconte l'aventure d'un amoureux poursuivant à cheval les ravisseurs de sa fiancée bien-aimée. Séduit par Alger, Delacroix est choqué par les agissements de la France. Il écrit dans son journal « Il semblait qu'avec nos fracs et nos casquettes, nous allions introduire sur la terre d'Afrique un autre climat et de nouvelles conditions d'existence. » Les peintres-soldats, eux, n'ont pas sa liberté de ton. Leurs pinceaux doivent glorifier les faits et gestes de la France. Témoins directs de l'avancée des armées, ces peintres-soldats participaient aux batailles. Quand ils les peignaient, ils en avaient vécu les peines. Leurs œuvres sont de vrais documentaires d'époque. « Voici Constantine, peinte au lendemain de sa chute. L'armée française y a ouvert une brèche pour pénétrer dans la cité. Cette œuvre porte son nom, la brèche. » Mohamed Racine n'a pas oublié les hauts faits et la grandeur passée d'Alger. Il en fait l'éloge dans une somptueuse série de miniatures. Il y célèbre le formidable Kérédine, dit Barberousse, et sa flotte d'Alger, si puissante au XVIe siècle que François Ier lui-même a demandé son aide contre l'armada espagnole. Vers la fin du XIXe siècle, rassuré par la présence militaire française, de nombreux peintres débarquent en nombre, avides d'exotisme. En Europe, la nudité choque. Mais s'il est oriental, le nu est innocenté car il vient d'un inconnu fantasmé. Les orientalistes exploitent le filon du sérail. On peint, offerte dans les vapeurs du bain, des femmes alanguis, lassives, inaccessibles, qu'on appelle des odalisques. Subjuguées par la beauté et la hardiesse des toiles orientalistes, les Algériens sont choqués par les représentations que l'on fait de leurs mœurs. Mohamed Rassim, poussant toujours plus loin ses emprunts à l'art occidental, plaçant très haut ses points de perspective, donne une version biographique de la vie quotidienne des femmes d'Alger. Il les montre sur les terrasses de la ville qui communiquaient toutes entre elles, permettant à ces femmes de se visiter les unes les autres sans avoir emprunté les rues. Mais l'Algérie ne se résume pas à Alger, ni à ses scènes de palais. Quelques peintres portent leur regard au-delà des apparences. C'est vers le sud qu'ils voyagent, enrichissant l'orientalisme de leur dimension d'explorateur. « Ici, le ciel est sans nuages, au-dessus d'un désert sans ombre. La lumière, principe de la peinture, à chaque pas augmente. L'ombre est transparente et légère. Pays solitaire et vide, où la nuit vient comme un évanouissement. La paix du désert est entrée dans mon âme. » Ses lignes sont de fromentins. Peintre amoureux du désert, échoué depuis le Louvre dans un exil de sable, il a ressenti l'âme arabe et la cesse du désert, jusqu'à écrire encore « L'art est dans la simplicité. L'art, c'est le dépouillement. » D'autres orientalistes, comme Étienne Dinet, aiment tant le pays, son peuple et ses valeurs, qu'ils militent pour l'égalité des droits entre Algériens et colons. Quand il se convertit à l'islam, Dinet rêve d'une entente franco-musulmane. « J'ai connu Étienne Dinet, rebaptisé Nasreddin Dinet. Il a été l'un des premiers à m'encourager dans mon art. Après sa conversion et son pèlerinage à la Mecque, il a écrit un livre sur le prophète. C'est à moi qu'il a confié les enluminures. C'est grâce à ce travail qu'on m'a ensuite commandé l'illustration des mille et une nuits. Jean Alazard, ami personnel de Rodin, avait déjà rehaussé le musée de bronzes exceptionnels. À ses yeux, il n'y avait pas d'art mineur. Il disait de la sculpture que parmi tous les arts, elle était celui de l'équilibre et des formes harmonieuses. Amen. ... Sous-titrage FR ? Après les incontournables signatures Rodin, Bourdel ou Mayol, Jean Alasar a acquis des œuvres d'artistes installés à Alger. Parmi eux, tout le monde connaît le nom de Belmondo, dont le fils est devenu un acteur célèbre. Au musée des Beaux-Arts d'Alger, on peut rencontrer toute sa famille, depuis son grand-père jusqu'à sa mère, Madame Belmondo. Le temps a passé. Je suis parti d'Alger pour courir de par le monde. On demandait mes expositions dans toutes les villes d'Europe. Et un beau jour, on m'a accordé la plus haute distinction, le Grand Prix artistique de l'Algérie. Cette année-là, je devins professeur à l'école des Beaux-Arts de ma chère ville d'Alger. Les Italiens ont la Villa Médicis, les Espagnols la Villa Velasquez. À quelques pas du Musée des Beaux-Arts, Alger a aussi sa villa, le Dard Abdelatif. La crème des jeunes artistes français rêve d'y être admise. Il y a à Alger de grands maîtres et la promesse d'enrichissement au contact des autres. Entre les murs de cette villa, des centaines d'œuvres voient le jour. L'école d'Alger est à son apogée. J'eus le bonheur, parmi mes élèves, d'avoir autant de jeunes Européens natifs d'Alger que d'Algériens. La période était propice à l'acquisition par les artistes algérois des techniques picturales occidentales. L'art de chevalet entrait dans nos vies. Nos peintres s'emparaient et s'essayaient à tous les outils de l'art universel. Fusins, aquarelles, pastels, l'école d'Alger était en plein essor. Il va rompre avec l'ancienne tradition classique, celle de la miniature persane, moghol, arabe, turque. Et il va innover, c'est pour cela qu'on dit souvent de lui qu'il est un rénovateur de l'art de la miniature. Il va innover et il va donc choisir d'introduire dans sa miniature des préceptes, des concepts esthétiques qui ne sont pas des concepts anciens, mais qui sont au contraire des concepts du 19e et du début 20e. Alors ici, on a une miniature qui est absolument fabuleuse, c'est Nuit de Ramadan. Nuit de Ramadan. J'ai porté très haut dans le ciel mon point de fuite de perspective, près de cette lune qui signale la fin du jeûne. Sous elle, la vie l'assoupie s'éveille et la vie reprend ses droits. Tout un petit monde s'agite vers son activité. Une femme accompagnée de sa servante va au amam. Des enfants dansent autour d'un musicien et d'autres emplissent leur cruche à l'eau de la fontaine. Alger est faite de tant de détails, de tant de subtilités. Ça c'est une miniature qu'il a mis certainement des mois et des mois réalisées et qui est absolument fabuleuse. C'est une de ses plus belles. L'autorité coloniale perçoit les miniatures de Rassim comme d'inoffensives célébrations nostalgiques du passé. Les jeunes élèves de Rassim en revanche, comme Mohamed Temam, qui a peint cet homme à la veste bleue, ne s'y trompent pas. Ils perçoivent dans les œuvres de leur maître les racines vibrantes de leur tradition culturelle. Ils entrent dans une quête d'une identité à leur image, qui n'appartiennent qu'à eux. Mais avant qu'ils n'y parviennent, les événements s'accélèrent et l'histoire les rattrape. La guerre de libération a éclaté. La nouvelle génération des artistes algérois, d'un seul élan, s'est elle aussi engagée pour la liberté. Dénonçant l'absurdité coloniale, rejetant le folklore orientaliste, peignant l'injustice. Ce que les jeunes peintres cherchaient à travers leur révolte, c'était rétablir le vrai visage de leur pays et de leur peuple. La création d'un grand nouveau pays représente le travail dévoué et courageux de l'algerie et de leurs leaders. En 1963, la première mission de la nouvelle équipe est de rouvrir le musée et d'y exposer les œuvres à la gloire des combattants et de la nation nouvelle. C'est le courant que l'on appelle le réalisme socialiste. Il n'y a pas de victoire sans la volonté de Dieu, dit le Coran. J'ai peint ici un hommage au patron protecteur d'Alger, Sidi Abdallah Rahman. Voici sa mosquée, qui abrite son mausolée. Depuis qu'il y repose, cette mosquée rayonne de l'éternelle bienveillance de ce grand sage à l'égard de notre ville blanche d'Alger. À peine un peu plus tard, Mohamed Racim voit se briser l'élan de paix et d'harmonie qu'il avait atteint. En 1975, il est victime d'un violent assassinat. Les meurtriers courent toujours, mais dans une petite cour de la mosquée qui les met tant, sa tombe le protège désormais des turpitudes du monde. « Je vous avais promis une histoire, vous pensez qu'elle s'arrête ici ? » « L'art n'est-il pas plus fort que les armes ? » Indépendance, disparition des maîtres et des mythes fondateurs, une nouvelle génération d'artistes algériens s'affirment. Parmi eux, le jeune peintre Mohamed Kada prend la parole. « Je considère qu'un pays sans artistes est un pays mort. J'espère que nous sommes vivants. » Formé à l'art universel, cette génération montante a appris que les artistes européens ont nourri le cubisme à la manne esthétique des masques africains. Aujourd'hui, ils découvrent que les enluminures de leurs ancêtres, qu'ils avaient délaissés, que cet art arabo-musulman, mêlant calligraphie et abstraction des formes, a nourri l'art de Matisse, de Mondrian, d'un Paul Klee. L'art universel, dans son évolution la plus moderne et subtile, s'est inspiré d'art oriental. Dès lors, Mohamed Kada et ceux de sa génération, loin des excès nationalistes d'un réalisme socialiste, renouent avec leur identité maghrébine. Ils fondent leur composition sur la graphie arabe. Kada invente les alphabets libres. Bénanteur, Mesli, Yeles, Martinez et bien d'autres, mêlent l'art de la calligraphie à l'abstraction des formes. Un nouveau style émerge des ateliers d'Alger, l'école du cygne. Au cours des années qui suivent, des artistes plus jeunes affirment leur indépendance et leur révolte face au soubresaut politique. Ils renouent avec leurs ancêtres qui gravaient le métal et le bois, tissaient la laine, modelaient l'argile et imprimaient la trace de leur venue au monde sur leur âme comme un tatouage. En arabe, tatouage se dit Aouchem. Le mouvement Aouchem est né et ses membres affirment que l'art est plus fort que les bombes. Voici venue la fin de notre histoire. Elle est en forme de réponse au questionnement de l'artiste. Est-ce l'art qui fait la vie ou bien la vie qui fait l'art ? En réalité, les deux se nourrissent l'un l'autre et il en est de même avec l'art d'Orient et celui d'Occident. On ne peut pas parler d'influence, mais d'enrichissement mutuel. Que voulons-nous que ces enfants retiennent de l'art ? Sinon qu'il est la seule preuve que la liberté existe bien. N'est-elle pas dans chaque œuvre, comme en chacun d'eux et en chacun de nous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501